... Bonjour fidèles téléspectateurs, c'est un grand plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, n'est-ce pas, pour suivre votre émission Trajectoire. J'ai le plaisir de recevoir pour vous une dame de la République démocratique du Congo. C'est une femme ambitieuse, elle a beaucoup beaucoup de préoccupations pour l'épanouissement de sa vie, également de notre pays. Elle, c'est madame Evelyne Ngoudia-Titende. J'aimerais quand même que vous puissiez suivre son portrait, on va se retrouver juste après pour notre entretien. A tout de suite. Evelyne Ngoudia-Titende, congolaise, originaire du Kassai oriental à l'Omami, a décroché son certificat de cycle primaire à l'école Pandamagi à l'Ikasi en 1990. Elle a obtenu son diplôme d'état en sciences commerciales et administratives au lycée Uzima, toujours à l'Ikasi dans le Okatanga. C'est en 2002 qu'elle est devenue licenciée en sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. Parlant de ses expériences professionnelles, Evelyne Ngoudia a suivi plusieurs formations, entre autres, formateur sur la rédivance minière et sur l'environnement minier par la promise, sur l'exploitation et le développement des ressources géologiques et minières en Chine, sur les boutes et feux à la société Mutanda Mining dans la province de Lualaba. Evelyne Ngoudia Chitende a suivi le séminaire sur les déroulements des élections à la MONUSCO RENADOC sur le droit de l'homme à FIDH, secrétaire des divisions de l'artisanat minier chargé du bureau de contours et de négociants à la direction des mines. Actuellement, Evelyne Ngoudia est fonctionnaire de l'État au ministère des Mines, chef de bureau et inspecteur des mines à la direction d'inspection minière. Bienvenue dans Trajectoire. C'était là les portraits de madame Evelyne Ngoudia-Chitende que j'ai le plaisir de recevoir. Bonjour madame. Bonjour madame Fanny. Alors déjà avec le portrait qu'on vient de vous montrer, on vient de montrer aux téléspectateurs, est-ce que c'est exactement vos passages ? Oui, toutes les informations que vous fourniez sur mon portrait sont vraies, correctes et sincères. Je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus car tous les détails sont clairs. Alors madame Evelyne Ngoudia-Chitende, on peut quand même savoir déjà comment vous avez passé votre enfance. C'était une enfance particulière ou c'était comme tout autre ? Bon, pour ma part je dirais que ça a été une enfance particulière car j'ai vécu une très bonne enfance avec le soutien total des parents et leur totale affection à mon égard et j'ai eu le bénéfice d'une bonne éducation de leur part vu les conditions sociales de notre société. L'affection que m'ont donnée les parents ont garanti mon avenir et je ne cesse jamais de dire merci au très haut pour m'avoir donné des parents si adorables qui ont su garantir mon avenir par leur affection particulière et totale. J'ai appris de vous que vous avez vécu dans une famille chrétienne, est-ce vrai ? Oui, bien sûr madame Fanny. Je suis née dans une famille chrétienne dont mon père fut pasteur. Ma mère fut aussi servante de Dieu et nous les enfants nous avons eu et nous continuons aussi à servir le Seigneur. Alors quelle a été votre grande vision pendant que vous grandissez ? Ma vision dans le passé a été de devenir une femme performante, une femme émergente, une femme capable d'encadrer certaines femmes dans notre société pour arriver à rélever certains défis liés à la promotion de la femme dans notre pays. On peut dire que vous êtes arrivée déjà ? Oui, c'est ce que je suis en train de faire. J'encadre plusieurs femmes dans plusieurs domaines différents. Alors par rapport à vos études, est-ce que vous étiez brillante à l'école ? Sinon vous le dites, si oui vous le dites aussi ? Parlant de mes études, mon parcours scolaire et universitaire a connu un succès car j'ai étudié sans connaître des échecs. J'ai étudié normalement et j'ai fini l'université à l'âge qu'il faut. Je n'ai pas vraiment connu de problème en étudiant. Pas de problème, mais est-ce que vous étiez brillante ? Si j'ai été brillante, la prévenue que j'ai fini mes études sans échouer. Fidètes et spectateurs, vous avez étudié avec madame. Vous pouvez quand même nous appeler pour qu'on puisse savoir plus parce qu'il y a des gens qui nous ont témoigné. Mais sinon, on a besoin aussi de vos appels pour nous dire si réellement c'était une bonne élève. C'était une parfaite fille. Vous pouvez nous dire si réellement elle était brillante. Alors madame Evelyne, est-ce qu'on peut savoir, vous avez hérité une éducation chrétienne mais quel a été le grand souci des parents pendant que vous grandissez par le passé ? Le grand souci des parents dans le passé était de faire de moi une femme docteur ou une femme magistrat. Après un entretien avec eux, je leur ai proposé autre. Ils ont été convaincus. Ils m'ont laissé faire mon choix selon mes désirs, selon ce que je rêvais de venir dans la vie avec promesse de me soutenir pour réussir dans la vie. Et parce qu'on parle de votre trajectoire, est-ce que c'était facile pour vous de trouver un job après vos études ? Après les études, je dirais que la chance a été de mon côté. Je n'ai pas connu de difficulté pour attraper un emploi. Comment ça ? Oui, si je parle, je n'ai pas connu de difficulté puisque j'ai connu juste une année au chômage. Curieusement, j'ai attrapé cet emploi avec facilité, sans faire trop de démarches. C'est là où j'ai toujours dit que le très haut était de mon côté puisque c'était avec facilité. Si vous constaterez déjà, je totalise 15 ans d'expérience professionnelle. Facilité en termes de grâce ou en termes de... je ne sais pas. Veux-nous en expliquer, nous fournir quelques explications. De quelle facilité, en fait, dans quel contexte parlez-vous de la facilité ? Je parle de la facilité par rapport à la grâce puisque je n'ai pas fait beaucoup d'efforts. Je n'ai pas fait beaucoup de démarches comme les uns et les autres le font, aller par ici déposer les CV. Ce n'était pas mon cas. Moi, j'ai juste déposé un CV quelque part. Après un temps, le CV, ils ont étudié mon dossier et ça a été répondu favorablement. C'était ça. Vous avez vécu dans le Haut-Katanga, à Lubumbashi précisément. C'est là où vous avez commencé votre début sur le plan professionnel ? Non, moi j'ai vécu dans le Haut-Katanga précisément, à l'Ikasi. C'est là où je suis née. J'ai grandi là-bas. C'est juste après avoir décroché mon diplôme d'État que je suis partie faire l'université à Lubumbashi, toujours dans le Haut-Katanga. Après avoir décroché mon diplôme de licence, j'ai changé de milieu. Je suis venue à Kinshasa. C'est là où j'ai commencé, j'ai débuté ma carrière professionnelle. Retournons toujours sur le plan professionnel, sur le plan de l'emploi. Vous avez vécu dans les Hauts-Katanga, arrivé à Kinshasa, c'est là où vous avez trouvé votre premier job. Vous n'avez pas eu la crainte, dans une autre province, sans un peu de manifester cette audace, de trouver le boulot ? Qui était votre amie qui vous avait encouragée ? Bon, la crainte, puisque nous sommes tous congolais, je me suis retrouvée toujours sur le sol congolais. Il n'y a pas de problème, on peut quand même savoir comment vous avez fait. Non, je me suis juste intégrée dans ma famille, c'est par là qu'il y a eu vraiment une ouverture, quelqu'un m'a mis en contact avec une autre personne. C'est de là où les choses ont commencé. Vous êtes licenciée en sciences politiques et administrative à l'université de Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga. Parlez-nous un peu de cette politique, de notre politique. Comment vous trouvez la politique ? Parce que vous êtes également une femme politique. Bon, parlons de la politique de notre pays, je pense qu'il y a un peu à boire et à manger, il y a encore des choses à faire pour que la politique soit réellement politique. Puisque nous sommes en train de constater que dans ce monde, il y a plusieurs choses qui se passent, des choses qu'on peut tolérer ou n'est pas tolérée. Chaque personne s'est dit politicien sans toutefois avoir, savoir ce qu'il fait, sans toutefois comprendre ce qu'il peut parler et ce qu'il ne peut pas parler. C'est par là où je dis la politique dans notre pays. Il y a encore beaucoup à faire sur la politique. Pour les autres, ils pensent qu'il faut faire la politique, c'est être là devant l'écran, injurier les autres du matin au soir. Et pourtant, la politique, ce n'est pas ça. Nous sommes là tous appelés à contribuer au développement de notre pays. Voilà, merci beaucoup. Nous continuons cette émission Trajectoire avec vous. Mais sinon, parlez-nous un peu de vos formations. Si vous avez plusieurs fois eu la chance d'être formé, comment cela a été fait ? C'était des opportunités du travail ou particulièrement ? Parlant de mes formations, ce n'était pas seulement les opportunités du travail. Il y a eu des formations que j'ai connues à l'université. Il y a eu aussi des formations professionnelles. Parlant des formations connues au niveau de l'université, je dirais juste à partir de la troisième année gradua, j'ai fait un stage au niveau de la régie des eaux l'ICACI, où j'avais fait presque trois mois de stage. j'ai dû parler sur l'impact de la gestion de la régie des eaux face à la population. Et la deuxième étape, plutôt, c'était au niveau de la deuxième licence. J'ai fait le stage quelque part aussi, toujours dans le Haut-Katanga, le Wumbashi. Et après là, je me suis intégrée dans le milieu professionnel, où j'ai connu plusieurs formations, ici sur place et à l'étranger. Mais parlons de difficultés que vous connaissez, vous êtes en train de connaître dans ce monde professionnel. Est-ce que c'est facile pour vous de pouvoir faire réussir vos attributions dans tel ou tel domaine ? Parlons de difficultés professionnelles, je me suis toujours dit qu'une femme peut réussir dans tel ou tel autre domaine par sa détermination. Moi, je ne connais pas vraiment trop de difficultés, puisque je suis déterminée dans ce que je fais. Je suis déterminée dans tout ce que je fais. Vous banalisez les difficultés ou cela ne vous arrive pas ? On doit être clair. Non, ce n'est pas question de banaliser les difficultés, ça nous arrive. Vous savez, Mme Fanny, je minimise toutes ces difficultés. Il y a toujours des obstacles au niveau professionnel en tant que femme. Ce n'est pas seulement les femmes, même les hommes en connaissent. Tout à fait. Oui, c'est par là où je me dis, s'il faut tout le temps s'attacher aux difficultés que nous traversons au milieu professionnel, vous serez source de votre blocage. Il faut juste se surpasser, minimiser cela, voir de l'avant, aller de l'avant, évoluer, pour arriver à atteindre aussi ces objectifs, ou soit pour arriver aussi à avoir une promotion. Et c'est par là où je m'en vais aussi m'adresser à mes jeunes soeurs, à mes grandes soeurs, qui sont aussi dans les milieux professionnels, de pouvoir être fortes, de tout minimiser quand il y a des petits problèmes, avec vos chefs, avec vos collaborateurs, d'éviter de se plaindre à tout moment, puisque une femme déjà qui travaille, c'est une femme sorte, c'est une femme capable de pouvoir affronter certains problèmes et certaines difficultés. C'est par là où je dirais encore, je dirais, je demanderais à mes soeurs de prendre courage et d'affronter certaines difficultés pour faire voir à l'homme que non, la femme est là, et la femme a toutes les capacités possibles. Il y a eu une confrontation entre l'homme et la femme sur le plan professionnel, en vous entendant parler. Madame Fanny, bien sûr, ça ne manque jamais, puisque sur le plan professionnel, c'est comme si l'homme se trouve toujours au-dessus de la femme, et l'homme arrive à minimiser le travail accompli par la femme. C'est par là où je me dis, la femme a les capacités intellectuelles que l'homme. Alors, est-ce qu'on peut savoir déjà qui est derrière vous, qui vous donne de telles idées, de belles idées comme cela, parce que ça va fortifier également les téléspectateurs qui nous suivent. La trajectoire n'est pas facile, madame. Oui, bien sûr, madame Fanny, la trajectoire n'est pas toujours facile. Mon coach, c'est mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, tout ce que je peux faire, je ne me réfère qu'à Lui. C'est Lui ma référence dans tout ce que je peux avoir, je peux connaître comme problème partout. Je me suis toujours, j'ai toujours imploré la grâce divine. C'est par là où je vois qu'il est en train de m'aider. Je suis en train aussi d'évoluer, de faire un pas chaque jour qui passe. Parlons politique actuellement. Qui vous a donné le goût de faire la politique ? Bien que vous avez fait des études du genre dans ce domaine. Je n'ai pas de référence en politique dans notre pays. J'ai pris du goût à faire la politique, comme vous venez de le dire, par mes études faites qui me plongent directement dans la gestion de la chose publique. Et deuxièmement, si j'ai fait, j'ai pris le goût de la politique, c'est par rapport à la politique actuelle de notre pays. Je me suis dit, en tant qu'épolitologue, je dois faire aussi entendre mon opinion, faire entendre mon opinion partout ici au pays pour contribuer aussi à l'évolution de notre pays. Et troisièmement, ce qui a fait que je puisse vraiment totalement m'intégrer, c'est pour contribuer aussi au développement de notre pays. Vous avez été dans plusieurs partis politiques ou les partis où vous êtes, c'est votre premier ? Le parti où je suis, d'ailleurs, qui est la dynamique Congo-Uni, un sigle DCU, c'est mon premier parti politique. C'est par là où j'ai commencé. Pourquoi le choix de ces partis ? Oui, le choix de mon parti politique s'est justifié par la qualité de la vision du cahier de charge de mon président, que je salue en passant, M. Vidi Etchimanga, le conseiller spécial du président de la République en matière stratégique. Alors, fidélité, je reçois pour vous Mme Evelyne Mgoudia. C'est une congolaise et la vision, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est son audace. Alors, nous voulons quand même, nous allons lentement sur mon vers la fin de notre entretien du jour. Mais sinon, parlez-nous un peu de la jeunesse congolaise. Comment voyez-vous la jeunesse congolaise dès l'ère des... Mon regard par rapport à la jeunesse congolaise, mon regard est tellement... La situation est tellement déplorable car notre jeunesse n'est pas totalement encadrée. La jeunesse est plongée dans plusieurs méfaits, plusieurs actes immoraux. Alors, ça demande vraiment un encadrement total de la part de nos autorités puisque, aujourd'hui, nous voyons qu'avec le temps, c'est la jeunesse qui prendra le relève de ce pays. Mais si, aujourd'hui, nos jeunes sont distraits dans des bêtises, dans, par exemple, les histoires qui ne tiennent pas, c'est difficile. À un moment, nous connaîtrons le blocage dans notre pays. Mais, madame, la tâche est partagée. Il n'y a pas que l'État. La tâche est partagée et il y a la part des parents et la part de l'État. Mais, actuellement, nous demanderons à l'État congolais de pouvoir prendre en charge l'encadrement de beaucoup ou des jeunes gens pour le développement aussi de notre pays. Si, aujourd'hui, vous voyez, il y a des jeunes gens étudiants qui ont étudiés et par manque aussi d'emplois, ils se retrouvent dans des trucs plongés dans des systèmes qui ne sont pas vraiment bons pour le développement de notre pays. C'est par là où j'interpelle l'État congolais à pouvoir s'occuper, à bien payer aussi leurs parents puisque quand un parent est bien payé, il a le plan pouvoir sur l'enfant. Maintenant, actuellement, beaucoup de parents ont lâché puisqu'ils se retrouvent dans l'incapacité de nourrir leurs enfants, de le faire étudier. alors les jeunes... Ça pose problème. Oui, ça pose problème vraiment dans notre pays. Voilà, merci beaucoup Madame Evelyne. Nous tentons lentement sûrement vers la fin de notre première partie mais sinon, un message à toute la jeunesse congolaise. Parlons maintenant de la jeune fille également à toutes les mamans qui ont eu la chance de pouvoir nous suivre. Vous parlez de la jeune fille congolaise, je dirais que la jeune fille congolaise premièrement doit prendre conscience. Même quand nous sommes en train de lutter pour la promotion de la femme, il faudra d'abord que nous prenons conscience de ce que nous sommes, de ce que nous deviendrons. C'est ça. Nous ne pouvons pas demander une chose et faire le contraire puisque si vous voyez présentement beaucoup de jeunes filles ils ne savent pas ce qu'elles sont en train de faire. En étudiant, elles préfèrent la facilité au lieu de se battre pour leur personnalité, au lieu de se battre pour leur avenir, elles sont juste limitées. C'est là où je les interpelle à prendre conscience, à être responsables. Toutes les mamans qui sont en train de me suivre, je dirais de s'élever pour le développement de notre pays puisque ce pays vraiment a besoin de l'apport des mamans. Avec les mamans, c'est le développement. Comme le président actuel soutient les mamans, nous les mamans de notre côté, nous devrons aussi manifester notre soutien envers lui pour lui permettre d'accomplir son cahier des charges durant son mandat. Très intéressant. Merci beaucoup fidèle téléspectateur. Je pense que c'était un grand plaisir pour nous de recevoir pour vous madame Evelyne Ngoudia-Titende. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à se rajouter de par notre entretien du jour ? Non, madame Fanny, c'est moi qui vous remercie d'être reçue sur votre plateau de l'émission Trajectoire et le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est partagé. Alors fidèle téléspectateur, c'est par ici que nous mettons un terme à notre première partie de l'émission avec madame Evelyne Ngoudia. C'était un grand plaisir de savoir que vous étiez là nombreux et je crois qu'on va se revoir prochainement avec un autre invité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada